Bonjour, je suis Roubina Kodadin, artiste guérisseuse guide de l'âme. La force émotionnelle est une question que les personnes que j'accompagne me posent souvent, parce que les personnes que j'accompagne sont souvent des personnes qui ont suivi des longues thérapies, qui sont passées par des épreuves également. Et donc elles se demandent, si je travaille sur moi, je devrais avoir une force émotionnelle très forte, or, souvent, elles ne ressentent pas cette force émotionnelle. Ce qui se passe, c'est qu'on confond parfois le fait d'avoir une force émotionnelle avec le fait de contrôler ses émotions. On confond souvent le fait d'avoir la force émotionnelle avec l'idée qu'on n'a pas le droit de ressentir les émotions. Or, c'est tout l'inverse. La force émotionnelle, elle va venir d'un endroit où on accepte de ressentir nos émotions, qu'on arrive à les calmer à chaque fois que ça arrive, et à partir de là, on construit quelque chose de plus beau. C'est comme si, on va cultiver la terre. Mais il y a des fois, pour cultiver la terre, on a besoin de fouiller, on a besoin de fouiller. Donc, pour construire une force émotionnelle, je vais vous inviter dans votre vie de tous les jours de faire attention à vos émotions dans le sens où je vais les ressentir. Par moments, prenez un petit moment dans votre vie pour ne rien faire, mettre une musique ou quelque chose, et juste respirer et voir ce que je ressens. Il se peut qu'il y ait des larmes qui arrivent, il se peut que j'ai envie de crier, il se peut que je ressente des choses fortes que je ne m'avoue pas. Donc, processer ces émotions, c'est la base de la force émotionnelle. Et là, il y a une vidéo que j'ai faite entière là-dessus, étape par étape. Et ça passe forcément par le corps. Parce que je reviens, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo sur la vidéo de processer ces émotions. Parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'accompagne les personnes. Parce que mon don, c'est que je ressens dans mon corps ce que les gens ont dans leur corps qui sont cachés. C'est une façon de parler. Et donc, à chaque fois systématiquement, il y a énormément de blessures, d'émotions qui ont été refoulées de je ne sais trop quand. Donc, la base, c'est processer ces émotions. La deuxième base, c'est que faire ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour avoir plus de courage. Donc, si le fait de travailler ou le fait de courir ou le fait de marcher vous donne du courage, faites-le. Ça, c'est faire. Troisièmement, recevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense qu'on peut tout faire tout seul. Or, on sait tous que ce n'est pas toujours évident de construire quelque chose tout seul. Même une fleur qui pousse, elle a besoin du soleil, elle a besoin de la pluie, même si la terre est super riche. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin parfois d'un réconfort. Donc, si vous avez la chance d'être autour des proches, familles, amis, compagnons qui vous chérissent, acceptez leur câlin, acceptez leur compagnie, acceptez de vous nourrir pour que la positivité que vous avez pu ressentir avant peut venir s'instaurer et se caler à l'intérieur de vous-même. Et si vous n'avez pas accès à ces êtres humains ou que, voilà, ce n'est pas possible, connectez-vous à la nature. Donc, je mettrai à la fin de cette vidéo encore une fois le comment se connecter à la nature de manière plus profonde parce qu'avoir une force émotionnelle, ce n'est pas fuir ses émotions, ce n'est pas contrôler ses émotions et c'est encore moins se croire invincible. Parce qu'on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui passe, qui fait du jogging et voilà. Donc, merci de liker cette vidéo, de regarder les deux autres vidéos pour vous aider, de me laisser en commentaire si vous avez envie et parce qu'effectivement, de laisser en commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche de notification va vous donner d'autres outils. Et de mon côté, ça me donne aussi une force émotionnelle pour continuer à faire ces vidéos parce que, comme vous le voyez ou que vous le doutez, faire ces vidéos, c'est quand même ma mission. Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose de profondément solitaire. Donc, avoir vos encouragements aide à donner une force émotionnelle, bien sûr. Merci à vous et bon courage.